bonsoir les amis bonsoir bonsoir et alors les amis les voisins et les voisines comme l'habitude s'il ya un problème de son n'hésitez pas à me l'indiquer nous prenons nous ne prenons pas de retard parce que ceux d'entre vous qui me connaît je suis un octambule alors c'est le rendez-vous de noctambule ceux qui comme moi vivent la nuit sont les bienvenus on salue l'ami claude berthin nobissier depuis libraville angèle de mengali on accueille avec beaucoup de plaisir la grande la voisine de tous les voisines la grande des voisines et leonor matrona et voilà l'ami m qui dit que le son est bon parfait alors les amis j'ai préparé des fiches j'ai préparé quelques fiches je vais pas m'aider dire mais c'est tout comme c'est à dire que mon dernier direct je le prends complètement à contre pied parce qu'il ya des évolutions il ya du mouvement je vous j'ai toujours dit que moi je travaille dans la logique des historiens c'est à dire que un historien s'enquête à charge et à décharge un historien c'est comme un juge d'instruction c'est à dire que vous menez des enquêtes et vous vous enquêtez à charge et à décharge alors dans le jargon juridique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand on enquête à charge et à décharge et qu'il existe des doutes on doit mettre ces doutes au profit des accusés au profit des mises en cause car accusation ne vaut pas ne vaut pas culpabilité c'est ça le principe de l'état de droit et la justice bostanique précise voudrait mieux avoir un coupable en liberté que d'avoir un innocent en prison parce que on condamne quelqu'un est présumé innocent jusqu'à la manifestation définitive au delà du tout raisonnable de sa culpabilité j'ai des retours qui reviennent là c'est ajusté donc je vais prendre un peu à contre pied mon propre direct ça s'appelle c'est délire on parle de samuel eto la dernière fois d'abord on commence par les indispensables je vous ai montré tout à l'heure le président de la république j'ai montré un extrait de son discours et je vais le remontrer pour les besoins de la narration qu'est ce que j'ai fait où est ce que j'ai cette image il faut que je la retrouve je crois qu'elle est là je la vois pas c'est pas grave je l'ai pourtant montré tout à l'heure il faudrait que je la retrouve pour nos amis retardataires histoire de mettre un peu de cohésion à notre récit mais c'est pas grave je vous montre les extraits de son intervention du 10 février à la jeunesse et il disait je sais l'importance que vous accordez au football l'état dans le contexte difficile qui est le nôtre consent de l'autre sacrifice financier à cet égard il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et continuer et des meilleurs résultats nous allons y veiller le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet d'ici pour le billard alors voilà ce que je vous disais la dernière fois mais nous reprenons d'abord on salue nos amis qui nous rejoignent le casse tasso bienvenue tanaka zaito bienvenue jtm également donc voilà les indispensables avant de vous dire ce que j'ai à vous dire besoin de cohésion et de cohérence le président a dit cela alors le ministre prenant le président au mot a procédé à la nomination d'une équipe technique il nomme un entretien etc sauf que le lendemain matin l'afrique à foot pour un communiqué dans lequel il se désolidarise de la décision du ministre en mettant en droit en avant le droit ce que j'appelle faire du juridisme alors je vous montre alors je vous mets aussi l'intervention des gens de l'afrique à foot pour besoin de parité est ce que j'ai l'image ici je dois l'avoir alors le ministre a annoncé qu'il nous met des gens le lendemain matin le président de l'afrique à foot pour se communiquer que je lis avec vous il dit monsieur le ministre des sports et de l'éducation physique d'ailleurs il ya des gens qui disent il aurait dû dit excellence monsieur le ministre parce qu'ils ne sont pas copains mais il s'adresse à lui comme si c'est lui qui était son patron alors objet recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique administratif et médical de l'équipe nationale seigneur de football masculin monsieur le ministre la fédération camerounaise de football après connaissance ce 2 février 2024 du recrutement d'un sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique administratif et médical de l'équipe nationale enseigneur de football masculin il n'est fait aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur soit une compétence dévolue à la fédération nationale selon les termes du décret numéro 2014 bar au tiré 384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football plus précisément en son article 3 alinéa 1 cet article réglementaire enseigné du président pour le billard confie à l'africa foot la gestion administrative sportive et technique des sélections nationales de football notre instance est donc compétente heureusement à évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pouvoir concerner en dépit de nos propositions diligentes et au bout d'une veine attente et nous a été instrué de contractualiser un nouveau sélectionneur c'est ça c'est adjoint des personnels médicaux et administratifs à l'instant du coordinateur général des sélections nationales de football dont le recrutement est du reste une compétence exclusive de l'africa foot selon l'article 4 du décret si dessuscité alors on continue la lecture on va grandir ça n'ayant été associé ni de près dit de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pouvoir nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et aux règlements du statut et du transfert de joueurs fifa la fédération camerounaise de football ne s'est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique administratif et médical de nos sélections nationales la fédération nationale ne saurait connaître ses nominations effectuées en dehors de tout cas légal et réglementaire dans l'absolu l'africa foot ne saurait partie prédente de cet acte dénué du tout fondement légal et ne saurait transiger avec des règlements supranationaux et encore moins avec des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays monsieur le ministre qu'il vous plaise de prendre acte de nos remarques tout en restant disponible pour une collaboration dans le respect des tests en vigueur respectueusement le président est au fils samuel voilà alors nous en étions là et le ministre qui est un juriste il est professeur de il est agrégé de droits publics il lui répond à samuel et au alors je vous trouve ça ici ce qu'on a ce qu'on pourrait appeler la réponse du berger à la bergère alors où est ce que j'ai trouvé ce truc alors je vous mets ça là nous allons lire ensemble on va on va grandir un peu alors la réponse du ministre en date du 5 avril 2024 le ministre a monsieur le président de la fédération camousain de football yaoundé recrutement objet référence tentant 3 avril 44 recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique administratif et médical de l'équipe nationale seniors football masculin monsieur le président j'accuse réception de votre correspondance d'objets et des références sous visée par laquelle vous vous opposez à la mise en oeuvre de la décision bénéficiant du très tôt encore de monsieur le président de la république relative tant à la désignation car la contractualisation des membres du nouveau stade d'encadrement de étudiants indomptables décision prises sur la base de l'article 9 de la convention mincep feka foot du 5 février 2015 donnant la pleine et entière latitude à l'état de recruter et de mettre des encadreurs à la disposition de ces sélétions nationales de football ces mécanismes de mise à disposition a dans un passé récent permis le recrutement et la désignation à titre d'exemple des staffs conduits respectivement par monsieur clarence sinof anthony conseil sao et réglement sont pour ne citer que ces cas sans que cela ne sont sans que cela est suscité la moindre polémique aux tentatives d'instruction de l'article à faute tout en attirant votre attention sur la nécessité de redorer le blason les lions indomptables et de les amener à y créer de nouvelles pages victorieuses ceci dans la sérénité la cohésion et l'harmonie j'ai l'honneur de vous rappeler que dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024 le président de la république a prescrit au gouvernement en général et au ministère en charge d'espoir en particulier la mise en oeuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates ceci au regard des résultats relativement médiocres enregistrés par les lions indomptables depuis le premier trimestre 2022 et plus particulièrement avec la débarque de notre équipe nationale à la phase finale de la canne en Côte d'Ivoire 2023. Subséquemment au non renouvellement en février dernier des contrats des membres du précédent encartement technique conduit par monsieur Rigobertson le propose le processus de recrutement d'un nouveau staff d'encartement de nos lions indomptables a été initié en cohérence avec les autres orientations du chef de l'état dans ce cas un groupe de travail ministériel constitué des personnalités à l'expertise avérée a été mise en place à l'effet d'enregistrer d'analyser et d'évaluer méthodiquement et rationnellement l'ensemble des candidatures une trentaine de candidatures ont été reçues au ministère des sports parmi lesquelles trois transmises en toute connaissance de cause et de la procédure par vos soins à travers la lettre numéro 03-FECAFOU-PRÉSIDENT-DIRETE-CABINET-CP-24 du 12 mars 2024. Toutes ces candidatures ont été examinées dans la transparence et l'objectivité sur la base d'une grille de notation et des critères d'évaluation rigoureusement définis. Ces critères intéressent entre autres le niveau de qualification et des motivations, les performances, les habilitations connexes et complémentaires, la connaissance du football camerounais, la capacité à travailler en toute indépendance et probité sans interférence extérieure, le cursus professionnel, les distinctions et l'expérience en tant qu'entreneurs. Le groupe de travail était particulièrement attentifs tant à la qualité du projet présenté par le candidat en vue du relèvement et de l'amélioration des performances des liens en montant, qu'à la soutenabilité des prétentions salariales et exigences financières des candidats. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler que les trois candidatures soumises par vos soins présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes, variant d'environ 1 milliard à 1,6 milliard de francs CFA et des rémunérations aux primes diverses par an, soit respectivement et en moyenne, 82 millions de francs à 132 millions de francs par mois, ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un calcon contre-honneur dans l'histoire des liens indontables. De plus, les exigences formulées par vous relatives à la mise à disposition des moyens financiers et logistiques, deux semaines avant la prise de fonction éventuelle des candidats présentés par l'Afrique en foot, rendaient difficilement soutenables et rédhibitoires pour ne pas dissuasir leurs prétentions salariales, au vu de fortes contraintes budgétaires actuelles de l'État. C'est si d'autant plus que tous les autres candidats avaient des qualifications équivalentes, formulées des démons financières de loin plus modestes et logiquement plus raisonnables et soutenables. Après examen de l'ensemble des dossiers, On va agrandir ça, monsieur le technicien. Après examen de l'ensemble des dossiers, une première liste de huit candidats, les mieux notés, a été dégagée. Le groupe de travail a ensuite procédé à l'audition par visioconférence de cinq prétendants, effectivement disponibles. Au terme de ces auditions, le classement final des trois candidats correspondait le mieux aux données qualitatives et au profil de recherche a été établé. Un processus de sélection rigoureux a également conduit à l'identification des ordres responsables potentiels de l'encartement technique, administratif et médical. Comme de tradition, l'ensemble des shortlists a été soumis au haut abrutage et à l'ascension de la présidence de la République, qui a dûment validé et approuvé la composition du nouveau stade technique, administratif et médical, des liens et d'entrable proposés par le ministère de tutelle. Avec M. Marc Brice, des nationalités belges, comme entraîneur sélectionneur, les intéressés ont été mis à la disposition des masculins masculins faduants de football conformément aux dispositions pertinentes de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le ministère de sport et l'Afrique à foot du 5 février 2015, laquelle indique à son article 9, alinéaire 1er, les membres des structures d'encartement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération Camerouze de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. « Soulignons qu'en matière de désignation, de recrutement et de prise en charge des encartements des équipes nationales, et compte tenu du mutisme à ce sujet du décret numéro 384 du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le test de référence le plus approprié, le cadre juridique opératoire explicite, et la convention Micep Fécafout du 5 février 2015, avec son additif du 4 mai 2016. Cet acte concerté, un royallé de la force obligatoire, de la loi des partis, et bénéficiant tant du privilège, de l'est postérieur, que de l'autorité de la l'est spécialiste, ce test ne soumet pas la décision du gouvernement à une approbation préalable de la Fécafout, aussi bien en vertu de la ligne 2 de l'article 9, l'État étant celui qui paye des membres de l'encadrement thermique, il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude, sous la tutelle du ministère des Sports et de l'éducation physique, qui signe l'autorité d'arrangement, de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des liens inventaires, dont l'agition est concédée par le gouvernement à l'Afécafout. Une distinction doit en effet être faite entre l'autorité compétente en matière de recrutement des encadreurs et de leur présence en sorte d'une part, et la structure cherchée de leur gestion d'autre part. Au demi-murant, le choix et la désignation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement a été fait dans une optique téléologique et stratégique, avec en temps de fond le souci de l'efficacité et de la cohérence dans l'atteinte des objectifs des performances assignées aux audiences d'entrable. Ce faisant, l'État souverain, ayant la pleine compétence pour l'interprétation authentique et l'application de ses propres actes réglementaires, a en l'occurrence pris ses responsabilités en tant que propriété des liens inventables, patrimoine du peuple camerounais, qui en entend un nouveau souffle conquérant et un regain de « fight in spirit ». Pour votre gouverne, le fait pour les pouvoirs publics, à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique, agissant dans le cadre de ses prérogatives de désigner et de remunérer des membres de l'encadrement de l'Union Saint-Contate, comme cela a toujours été à la pratique, n'a fait en rien l'autonomie de l'Afrique à foutre et ne viole aucun des règlements supranationaux auxquels vous faites allusion. Au contraire, il en tient parfaitement compte. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique est attaché au respect du bon accomplissement, etc. Alors, les amis, cela dit, on va passer à une explication des tests. Alors, ce que fait… On va enlever ça. Voilà. Ce que vient de faire le ministre est ce qu'on appellerait un coup magistral. un coup magistral de droits administratifs et de droits constitutionnels. Il rappelle à Samuel Eto'o que l'Afrique à foutre, certes, est une organisation de droits privés, un démembrement de la FIFA, mais elle bénéficie d'une délégation, des prérogatives, des détails qui payent, parce que l'Afrique à foutre ne fonctionne pas, est-ce ni l'eau ? Donc, voilà là où nous en étions. Mais, aux dernières nouvelles, on nous apprend que Samuel Eto'o dit son intention, à son tour, de nommer un entreneur, de nommer une nouvelle équipe, un nouveau staff technique. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça ici ? Excusez-moi, deux secondes des amis. On va essayer d'arranger l'écran. Voilà. Alors, on nous apprend que lui aussi a l'intention de nommer un nouveau staff technique. Il aurait donc un staff technique pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique et un autre staff technique pour l'Afrique à foutre. Nous sommes de facto dans un bicéphalisme, c'est-à-dire que l'institution d'une rivalité au sommet du pouvoir. Il ne s'agit plus simplement de football. Et c'est pour ça que je vous dis que ça devient très, très intéressant. L'alerture que je faisais l'autre jour disant que Samuel Eto'o passait ou parce que le président de la République avait donné des instructions, notamment le 10 février. Il disait, voilà, nous allons régler ça. Nous avons demandé au gouvernement et au ministère de tutelle, en l'occurrence le ministre des Sports et de l'Éducation physique, de s'en occuper. Mais ce que fait Samuel Eto'o, il faut apporter à cela une lecture politique. Mon père me disait, voilà, même si tu n'as pas de diplôme, il faut tout faire pour apprendre l'histoire et le droit, mais la politique. La science politique est une science sociale, est une science humaine. Mais j'avais un professeur qui disait que c'était la seule science bâtarde de toutes les sciences sociales ou les sciences humaines. La science politique était la seule science bâtarde parce qu'elle a la prétention de bouffer de toutes les autres sciences. Si vous étudiez la philosophie, vous allez procéder encore qu'il y a des gens qui introduisent la politique dans ça puisque les piliers constitutifs sur lesquels la philosophie déploie son activité sont l'étonnement, le doute et le questionnement, ce que vous retrouvez en politique. Donc, il y a des gens qui vont vous classer tous ensemble. Mais si vous étudiez la philosophie de façon spécifique, vous allez procéder par la dialectique. C'est la méthode. Si vous faites les mathématiques, vous allez procéder par la démonstration. Si vous faites la chimie, vous allez procéder par expérimentation, etc. Mais la science politique est la seule science humaine ou sociale qui adopte des méthodes, on va dire, on l'appelle une science bâtarde, mais le procédé qu'elle utilise s'apparente à un procédé de vampirisation, pour ne pas dire de cannibalisme, et d'entropophagisme. Parce qu'en politique, on se bouffe. On se bouffe. Je vous ai toujours dit que la politique ne traite pas de morale. Elle ne traite pas de raison. Elle traite de rapport de force. Il n'y a pas de gratitude dans la politique. Si vous êtes un homme reconnaissant, la politique n'est pas faite pour vous. Il faut être un fou cul, il faut être un vendu, il faut être un ingrat, etc. Si vous ne comprenez pas cela, lisez Machiavel, le prince, mais lisez aussi le brevier des politiciens du cardinal Mazarin. On va vous dire, il y a un principe. Il dit, il faut ruser, il faut dissimuler, il faut faire semblant, etc. Et ce sont les livres de cheveux des breviers. Mais moi, je vois Samuel Eto'o, je vous ai dit tout à l'heure que quand on enquête, les historiens ont cela en commun avec les juges d'instruction, on enquête à charge et à décharge. Et Samuel Eto', je vous ai souvent dit qu'il a passé le doctorat, enfin, il n'a pas passé, on lui a octroyé le doctorat honoris causa, qui n'est pas un diplôme d'une académie. Mais, attention, l'homme est un totémiste. Le totémisme, vous savez, c'est la science, c'est le procédé à travers lequel on acquiert la science par l'observation. Samuel Eto'o est un totémiste. Il n'a peut-être pas des grands diplômes, mais c'est un observateur, c'est un totémiste. c'est la technique par laquelle on acquiert la science par l'observation. Il a observé et il a dit, voilà, je suis peut-être de petites choses, je ne suis peut-être pas de très grande famille comme vous autres, je n'ai pas fait de grandes écoles, mais je vais apprendre, je vais observer. Et il a observé, il a observé et il a dit, voilà, désormais, c'est moi qui m'énererai la danse. Parce que Samuel Eto'o ne fait pas que du football, il n'est plus dans la logique du football. Il sait très bien ce qu'il fait, parce que l'autre s'est prévue des hautes instructions. Et quelqu'un a dû dire à Samuel Eto'o depuis la présidence que non, c'est du bluff. Ces instructions ne sont pas du président. Donc, il faut que le président te le dise, parce que dans le passé, on nous a habitués à des fausses signatures au nom des hautes instructions. Il y a quelqu'un qui dit à Samuel Eto'o, écoute, c'est faux, c'est du bluff. Il n'y a pas de hautes instructions. Tu peux y aller. À la présidence, il connaît pas mal de monde. En dehors de son amitié pour Chantal Biard, puisqu'il est très ami à la ville avec Junior, en dehors de son amitié, il compte, il a des contacts à la présidence. il compte du bon monde là-bas. Il a des amis qui le renseignent, qui parlent pour lui auprès du chef de l'État. On a dû lui dire, écoute, Samuel, ce type raconte du bluff. Parce que, je vous ai dit souvent ici, la nuit de long couteau a commencé. La nuit de long couteau a commencé. Et je vous ai dit l'autre jour que beaucoup de gens, avant même que Samuel ait donné ouvert sa bouche, n'a dit quoi que ce soit, avant même qu'il ne devienne président de l'Afrique à foot. Et il y a des gens qui préparent cette histoire depuis des années et qui voient des teintes très mauvaises oeils, son incursion. Et ils ont remarqué que Samuel Eton ne s'intéressait pas vraiment à l'Afrique à foot. C'était un prétexte. Quand on regarde sa posture, sa façon de se mettre, c'est un président en devenir. Même dans sa tête, au moins dans sa tête un minimum. Regardez ses fréquentations. Il fréquente les chefs d'État, les nouveaux ou les futurs chefs d'État. A-t-on déjà vu un président de l'Afrique à foot qui prend par une posture ? Est-ce que vous voyez le président de la Fédération Ivoirienne de football prendre de telles postures ? Vous le voyez avec les chefs d'État. Qu'est-ce qu'il va y faire ? Il connaît quasiment tous les chefs d'État d'Afrique et il fréquence certains chefs d'État en dehors du continent africain. Vous voyez les images là. Donc, les gens ont étudié. Les gens qui, depuis, calculent Paul Beillard pour lui faire la peau et prendre le pouvoir sont inquiets. Ils se disent que ce type qui vient de nulle part, il va venir rafler la mise, il va tirer les marrons hors du feu alors qu'il n'y a pas de nôtre. il était en pourparler avec Hervé Rénard. Donc, pas question de le laisser mettre à Hervé Rénard. Il fréquente tous les chefs d'État qui lui déroulent le tapis rouge. Mais qu'est-ce qu'il ne pourra pas ? Un président d'Afrique, d'une fédération de football ne se comporte pas comme ça. ce gars, il veut nous voler notre bébé au nez à la barbe. Quelque chose que nous avons travaillé pendant des années. Mais quand vous regardez Samuel Eto'o, si vous vous intéressez à ces questions et que vous avez, on va dire quoi, un peu de mémoire, Samuel Eto'o, au début, a adopté la stratégie du parasitage du coucou, le coucou gris qui pond ses œufs dans les nids d'autrui. Il a fait ami à Miabengongo et lui a dit voilà, le moment venu, je ferai des choses pour toi. En politique, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il a des d'excellents rapports avec Chantal Billard parce que c'est lui qui a convaincu sa fille d'aller se faire d'interstiquer, d'entrer dans une queue d'interstécutation. Il a d'excellents rapports. On organise la cérémonie des remises du ballon d'or où la première dame n'a absolument rien à voir. Mais il insiste qu'elle vienne. Et puis, ça flotte son égo. Mais ce n'est pas une remise, ce n'est pas une cérémonie de Miss Cameroun, c'est une remise de ballon d'or. Qu'est-ce que la première dame vient foutre là-dedans ? Mais ça mérite ou l'invite et ça flotte son égo. Il est admis à Paul Billard. Il a appelé à voter pour Paul Billard. Quand il y a eu l'affaire du glissement de date, il a amené au Cameroun le patron de la CAF pour caresser le président dans le sens du poil. Il a la tactique de Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy est venu en politique en re-usant. Il était fils d'immigrés. Son père était, je n'ai pas pu décharger des clichés pour vous montrer, le père de Sarkozy était un immigré hongrois. Il est venu à la Légion étrangère française pour avoir les papiers. Son grand-père maternel, le docteur Mala, était originaire de la Grèce Thessalonique et il était juif. Les parents de Sarkozy étaient divorcés et sa maman habitait de Neuilly. Mais quand on invitait les enfants dans les familles pour les baptêmes, à l'époque, la France était conservatrice. C'était très mal vu d'être fils de divorcés. On les mettait au coin de la table là-bas. Dans toute sa vie, Nicolas Sarkozy a juré que ceux qui le regardaient de haut, il va les commander. Il est devenu le plus jeune maire de France à à peine 28 ans. Et comment est-ce qu'il fait ? Le maire de la ville de Neuilly, commune la plus riche de France, Archie Peretti, un Corse, Sarkozy va et se rend parce que la tactique de Sarkozy c'est la tactique de Samuel Eto. Ils se rend indispensables. ils se rend indispensables. Vous avez besoin de lui et il se greffe comme le coucou gris. Il commence à pondre des enfants dans votre nid. Donc Sarkozy se rend indispensable. C'est lui qui va chez le maire, il fait des courses, etc. Le maire a pité de lui Archie Peretti et il le prend dans sa liste et le met en position éligible. Il est conseiller municipal. Dans les entrefaites, Archie Peretti meurt. On a besoin d'un nouveau maire. Patrick Balkany qui plus tard va devenir le maire de l'Evalua-Péret, ville où a joué, ville où a évolué Didier Togba, avant d'aller dans l'Olympique de Marseille, Patrick Balkany est hongrois par son père. Il est copain à Sarkozy dont le père aussi est hongrois. Ils vont voir Pasqua. On lui dit vous pouvez remplacer Archie Peretti, on va battre campagne pour vous. Mais Charles Pasqua c'est un ancien vendeur de Ricard. Il a flirté avec la French Connection, des histoires de drogue avec la CIA. Il portait des costumes bariolés. Neuilly est une ville de bourgeois, de conservateurs. Ça fait désordre. C'est le Corse qui vient avec son arsas marseillais, etc. Les gens ne goutent pas cela. Charles Pasqua est admis à l'hôpital américain pour se faire opérer d'une hernie discale. Les Sarkozy viennent lui dire sortez, on va battre campagne. Quand Sarkozy va battre campagne, les gars lui disent oui, mais ce type-là, pourquoi vous, vous n'êtes pas candidat ? Sarkozy est candidat. Il gagne la mairie. Mais sa tactique était de se rendre indispensable. Il gagne la mairie. Chirac lui dit c'est retiré des parutions. On en voit Bernard Ponce. Il gagne la mairie. Et c'est la même tactique dont il va à user, mais en observant quelqu'un d'autre. Un autre dinosaure, un autre marmotte de la politique. Il s'appelle Édouard Balladur. Édouard Balladur et Jacques Chirac se sont connus dans les années 67-68 au cabinet de Georges Pompidou. Georges Pompidou, premier ministre du général de Gaulle, il a pris ces deux énaques, Balladur et Chirac, qui ne se connaissaient pas, et les a prises comme conseillers techniques à son cabinet. Balladur va finir sa catégorie générale Élysée lorsque Pompidou sera président. C'est à lui que Pompidou, il est presque l'exécutant testamentaire de Pompidou. Puisque Pompidou, lorsque lui Balladur et secrétaire général l'Élysée, il était secrétaire général élysée. Mais en 66-67, Pompidou, premier ministre, va demander à Chirac d'aller se représenter en Corrèze. Et le nom, secrétaire d'État. Il lui dit Chirac, n'allez pas vous prendre pour un ministre. Parce que Chirac, c'était cela. Pompidou disait si j'ai dit à Chirac de sauter du cinquième état, c'était la même tactique. Balladur plus tard, Pompidou mort, Giscard est élu président de la République et il propose de nommer Balladur ambassadeur de France au Vatican. Balladur refuse. Giscard va se dire mais il s'attendait à quoi ? Donc, il entre dans un truc d'exploitation du Mont Blanc. Il est là-dedans et en 86, Chirac est le patron du RPR et il a gagné les élections législatives. Ce qui va occasionner la cohabitation, la première du genre. Balladur va voir Claude Pompidou, la veuve du président Pompidou et Claude va intervenir en faveur de Balladur. Il va dire Jacques, faites quelque chose pour lui. Chirac le prend. Balladur ne sert pas à battre campagne. C'est un bourgeois. Il n'aime pas serrer les mains. Chirac s'arrange à le prendre à Matillon, pardon, à la mairie de Paris. il favorise et lui donne la mairie du 15e arrondissement et le fait aider les députés, etc. Lors de la première cohabitation, Chirac le nomme ministre des Finances, de l'économie et des privatisations. Balladur demande et obtient à être le seul ministre d'État dans le gouvernement. Occasion pour moi de vous répondre ceux qui m'avaient écrit, ceux qui m'ont écrit en me demandant la différence entre un ministre normal, un secrétaire d'État et un ministre d'État. Alors, un secrétaire d'État ne participe au conseil des ministres que lorsque le sujet concernant son département est débattu en conseil des ministres. Autrement, il n'y vient pas. Un ministre normal ne prend la parole en conseil des ministres que pour parler du sujet relatif à son département. Un ministre d'État peut, comme le premier ministre, comme le président de la République, en conseil des ministres, il peut prendre la parole sur tous les sujets regardant les départements orthocolitiens. Donc, voilà la nuance, vous qui m'avez écrit. Donc, Balladur demande et obtient à être le seul ministre d'État dans le gouvernement de cohabitation de Chirac. Deux ans plus tard, il y a l'élection présidentielle, François Mitterrand y aurait élu. Chirac est déprimé. Mais Balladur, Balladur, qui se comporte comme Samuel Eto'o, comme Nicolas Sarkozy, il observe, en 90, il prend une tribune dans le journal Le Monde et il esquisse ce qui pourrait être une deuxième cohabitation. Il donne une interview où il y avait une émission dominicale très courueuse présentée par Anne Seine qui s'appelait 7-8-7 et là-dedans, il dit s'il y a une deuxième cohabitation, il faudrait y aller. Mais il faudrait dessiner les portos. Celui qui serait premier ministre de cohabitation s'engagerait dès lors à ne pas être candidat à l'élection présidentielle qui suivrait. C'était 95. Donc, flatté par cela, Chirac va demander à ce qu'on le nom premier ministre à sa place. Lui ne veut plus y aller. Mais il fait une mauvaise lecture politique parce que 86-88 François Mitterrand s'est représenté. 93-95, Mitterrand ne peut pas s'en représenter. Il n'y a pas de limitation à cette époque. Mais Mitterrand souffre d'un cancer généralisé. Il ne peut pas s'en représenter, etc. Donc, ce n'est pas la même configuration. Mais Chirac fait une mauvaise lecture politique. Donc, il laisse Baladu aller pour chauffer sa place. Parce quoi ? Et Alain Juppé vont lui dire « Vous vous trompez. Si, dès l'instant où il va traverser la porte de Matignon, la seconde d'après, il va commencer à penser à l'Élysée. Donc, faites attention. Mais Chirac n'est aucune personne et non Baladu. La rivalité s'installe, Baladu et ébloué par les sondages, etc. Sarkozy va faire la même chose des années plus tard. mais Samuel Eto'o est dans le même cas. Parce que c'est le pouvoir. Parce que j'entends les gens qui disent naïvement « Oui, Samuel Eto'o n'a pas fait de... » On s'en fout. La politique n'est pas une affaire des diplômes. Parce que les francophones, les Africains francophones, ce qui est différent des Africains anglophones, les Africains francophones pensent que la politique c'est une affaire des diplômes. Pas du tout. La politique n'a rien à voir avec des diplômes. Vous pouvez avoir des diplômes et en même temps avoir des visions productives. Mais pas du tout. C'est un tacticien. C'est-à-dire que là, je fais l'analyse. Je ne bats pas de campagne pour lui. Mais je suis dans l'analyse parce que c'est mon métier. Quand vous regardez Samuel Eto'o, pour le parcours qui est le sien, pour un footer qui n'a pas de diplôme universitaire, mais c'est un tacticien. Il sait faire des liens et il sait faire des alliances. Vous avez des hommes politiques professionnels qui ne savent pas faire ça. Donc, il observe, il observe, comme Mobutu, il n'a guère face à Louboutin. Il observe et il dit c'est moi qui vais mener la danse. Il mange à tous les tables. Il marche avec Chantal Bia, il a racé à elle. Je vous montre la photo là. Vous voyez où est assis le ministre. le ministre, le ministre est assez loin là-bas au bout, Samuel Eto'o est là, mais Samuel Eto'o est chez lui parce que c'est lui qui organise la cérémonie de la remise du ballon d'or et c'est lui qui invite les gens. Donc, vous êtes chez lui. Et il y a le brillantisme. Allez ici en Angleterre, demandez au 1% vous donner le micro, vous allez demander du 1% au Samuel Eto'o, on va dire yes. Non seulement il a joué à Chelsea, il a joué à Barcelone, etc. Mais si vous demandez à Paris, vous allez dans un village français, vous demandez à quelqu'un est-ce que vous connaissez Mouel et Kombi ? On va te dire what ? On ne sait pas qui c'est. Vous allez en Allemagne, vous allez en Irlande, vous demandez à n'importe quel passant, allez à Bamako, allez à Bijan, vous demandez aux gens dans la rue est-ce que vous connaissez Mouel et Kombi ? On va dire c'est qui ça ? Donc, la politique à cela, la politique se paraît c'est l'apparence, c'est une branche de marketing. La politique, c'est faire illusion, c'est marquer des esprits. Mais Mouel et Kombi, personne ne le connaît en dehors du Cameroun. Il y a même des Camerouns qui ne connaissent pas son nom, qui ont de la peine à mettre un nom sur ce visage qu'on voit souvent, mais il y a des gens qui ne le connaissent pas. Donc, il ne peut pas. Il ne mène pas l'âge. Samuel et Tau sont différents. On ne peut pas l'arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais un direct pour dédier mon propre direct d'il y a deux jours. Parce que quand je tiens compte des nouveaux développements, le nouveau développement, on ne peut pas arrêter Samuel et Tau. Parce que l'homme est populaire. c'est-à-dire que si vous l'arrêtez, vous le transformez en opposant. C'est qu'il est de Farto. Mais c'est un opposant qui ne le dit pas. Cette histoire, nous qui sommes en exil et qui sommes contre le pouvoir, nous applaudissons. Le pouvoir peut tomber de plusieurs façons, mais s'il peut tomber comme ça, nous sommes tout à fait preneurs. oui, la politique, c'est une affaire d'influence. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. C'est ce qu'on appelle le lobby. Donc, Samuel et Tau ont compris. Mais il est trop tard. La machine est lancée. Je vous ai dit l'autre jour que du strict point de vue du droit, il a raison. Sénat m'a dit que c'est du rêve et Tau a été condamné. Non, ça, c'est rien. Vous ne connaissez pas la politique alors. Je peux vous dire la même chose pour Nessou Mandela. Vous dites que Mandela avait 27 ans en prison. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a condamné ? Est-ce que vous savez qu'il avait mis une bombe dans un train bondé ? Mais si on devait tenir compte du droit de ce que Mandela avait fait, il avait mis une bombe dans un train. Mais on ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça, Sénat, qu'il ait été condamné, mais on s'en fout. Je vous parle de la perception. La perception on peut vous condamner. Par exemple, quelqu'un peut m'accuser d'être pédophile, d'avoir violé une gamine, chose que je n'ai pas faite. Mais à partir du moment où on m'amène au commissariat, on commence à m'interviewer. Il y a une dépêche. M. Dupont a violé une gamine de 9 ans. On va au tribunal et le juge dit non. Il est innocent. Mais le mal est fait. Je ne vais pas marcher dans chaque maison pour dire que vous voyez que je suis innocent. Le truc est parti. on dit, voilà, ce type, c'est un violeur. C'est la perception. Je m'adresse à Sénat qui dit qu'il a été condamné. Je ne le dis pas. Quand vous parlez de constitution, je suis en train de vous parler et toi, il est en train de sémer les germes de l'insurrection. Si vous avez suivi l'activité au Sénégal, son co, son co était condamné. Son co et son ami. Mais ils sont aux affaires aujourd'hui. C'est parce que vous sivez l'actualité. Mais c'est les constitutions. Les constitutions, c'est les hommes qui les écrivent. Surtout dans les États, comment on appelle ça, dans les républiques bananières, dans les démocratures. Vous parlez de constitution. La même constitution, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, la même constitution, jusqu'en 2008, avait proscrit la limitation des mandats. mais ce qui a été fait a été défait. Vous me parlez de la constitution. Samuel Eto'o est en train d'évoquer un décret donnant à la FECAFUT la main sur la nomination du staff technique. Mais avec une autre loi, on a balai cela. Je m'attends à ça, c'est là. Donc, Samuel Eto'o il fait cette tactique. Il a regardé et il dit « Faites un sondage, vous allez voir. Vous allez voir la popularité qui est la sienne. Samuel Eto'o ce n'est pas les autres. Faites un micro-totoir parce que moi je le fais, vous allez voir. » Donc, il est dans un bras de fer. Il est dans un bras de fer, etc. Votre avis ne compte pas. Ils ont été graciés mais on les a obligés à cela. On les a obligés. Mais revenons sur le cas de Samuel Eto'o. Vous parlez de la constitution. mais rien dans la constitution n'interdit. Vous parlez d'Espagne mais il n'aurait pas été le président de l'Afrique. Il faudrait réveiller vous et faites face à la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il a un pouvoir de force, un rapport de force à opposer. Donc, si vous... L'autre me dit, il faut parler. Je parle du Cameroun. Moi, je suis de l'appareil pays. Je suis du nord Cameroun. Allez au nord Cameroun. Il a donné 30 millions pendant le tour pour qu'on construise la mosquée. Vous me parlez de Douala Yaoundé. Je ne suis ni de Douala Yaoundé. Je suis de la Damawa. Je vous parle. Allez faire un sondage souverain à vous. Allez chez moi en Ganderay. Allez à Garoua. Allez demander. Vous allez voir qu'il est populaire là-bas. Je constate les faits. Vous ne pouvez pas l'aimer mais je vous dis ce qui se passe. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Hélas. Et voilà. Je vous montre une. Vous me demandez Douala Yaoundé. Est-ce que cette photo c'est Douala Yaoundé ? Là, nous sommes à Garoua. Vous qui me demandez Douala Yaoundé ? Donc, je parle de popularité. Et moi, je ne suis pas du Nord-Ouest. Je vous parle de là où je connais. Le Cameroun ne s'arrête pas au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Je vous parle du Nord. Le Nord, c'est le Nord dans son ensemble. Adamaoua, Cheblieu Ngandere. Nord, Cheblieu Garoua. Extrême-Nord, Cheblieu Maroua. Ils sont plus peuplés que le reste du Cameroun. C'est là-bas que Paul Biya gagne ses élections. Je ne sais pas comment il les gagne, mais c'est là-bas qu'il se prévoit de cela. Donc, le Cameroun ne va pas s'arrêter au Nord-Ouest. Si vous prenez un stylo, vous calculez le nombre de populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous comparez avec le Grand Nord, vous ferez la différence tout seul. Voilà le truc qu'il fait. s'il l'ose s'opposer au ministre et il n'est pas bête, il sait que le ministre n'est qu'à l'exécution. Quelqu'un là-dedans lui a dit que le ministre est un menteur, que le ministre fait du bluff. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il va voir ce qui va se passer. Il fait donc cette stratégie. je tourne la page. Il sait sur quoi il compte. Et pour nous autres, ça nous intéresse. Ça nous intéresse simplement parce que ça va dans le sens. Je vous ai dit que ces gens vont se détruire. Ils vont se désagréger entre eux et le peuple. Voilà. Excellent. Lucas Tassot, ils ont bénéficié d'une loi d'amnestie et non d'une grâce. Excellent. Ce n'est pas la même chose en droit. Parce qu'on peut on a gracié Laurent Babou en Côte d'Ivoire mais il n'est pas amnestié. Mais quand on vous fait la grâce, c'est-à-dire qu'on vous remet vos délits mais c'est inscrit dans l'occasion judiciaire. Alors que l'amnestie qui vient d'amnestia qui veut dire oublier en latin, ça veut dire qu'on oublie. Voilà. Ça n'a jamais eu lieu. Excellent contre-Bijan Lucas Tassot. Excellent. Donc, quand je vous vois intervenir, faites la nuance entre vos émotions, vos souhaits et la réalité. Parce que vous pouvez avoir mal au genou. Personne ne veut avoir mal au genou. Mais il faut reconnaître que vous avez mal au genou. C'est Victor Hugo qui disait que reconnaître qu'on est malade, c'est le début de la guérison. Donc, il faut analyser les forces en présent. C'est comme ça qu'on évalue le rapport de force. Parce que si vous n'appréciez pas le rapport de force d'autorité, quel que soit le domaine, vous ne pouvez pas ajuster le tiers. Donc, il est dans un rapport de force que nous, nous applaudissons. Parce que tout ce qui peut affaiblir ce pouvoir, nous, nous sommes preneurs. Nous sommes tout à fait preneurs. Donc, mes chers amis, le but de ma conversation avec vous, c'est pour vous dire que cette histoire est en train de devenir très intéressante. ça prend le tournoi inattendu et c'est tout bénef. C'est tout bénef pour tout. On est heureux que ça se passe comme ça se passe. Ils vont s'expliquer. Et voilà. Donc, vous mesurez ça comme vous voulez. Souverain Abou, ne vous attardez pas. Ce n'est pas ça le sujet de mon direct. Ne me polluez pas le direct avec ça parce que je vais vous bloquer. Ce n'est pas ça le sujet. D'abord, je vous bloque. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour... Je vous fais un truc et puis vous commencez la polémique. Vous n'allez pas me changer mon ordre du jour avec des idios. Très bien. Donc, on passe à autre chose. Donc, j'évoque Samuel Eto'o. Vous savez ce que j'écris sur lui. Je procède à une analyse. Et je procède à une analyse pour dire que voilà, le ministre dit qu'il est dans son droit. Je vous ai fait un direct il y a deux jours et j'ai pensé comme le ministre parce que le président de la République, il passe à la télévision le 10 février et il dit nous avons donné des instructions au gouvernement et au ministère chargé de ces questions pour régler. Donc, je dis voilà, le ministre agit sous la dictée du président. Et quand vous lisez le communiqué, la réponse du ministre à Samuel Eto'o, il dit vous avez dénoncé une décision qui a l'approbation des autres instructions du président de la République. Voilà ce qui dit peu au gros. Alors moi, je me dis, si Samuel Eto'o, malgré cela passe outre, c'est qui sait sur quoi il compte. Nous ne sommes plus dans le cadre du football. Nous ne sommes plus du tout dans le cadre du football. Parce que si c'est une affaire de football, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Les gens qui font ça analyser, on ramène les gens dont Samuel Eto'o s'était débarrassé. À minima, c'est une déclaration de guerre. Admettons même, on applique les tests. Mais tous les gens, en dehors de l'entraîneur, qu'on est en train de ramener, ce sont des gens dont Samuel Eto'o s'était débarrassé. On est en train de lui dire qu'il n'est pas désirable. Mais on a peur des caméronaux pour dire qu'on ne peut pas comme ça le pousser par-dessus mort. Mais quand on s'est décrypté entre les lignes, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Samuel Eto'o qui a vu juste le retorque, mais lui, ce n'est pas le football. Nous sommes dans un bras de fer qui va déboucher à quelque chose. Parce que si ça permet de faire quelque chose de cette nature, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Nérolie Fleury. Vous avez raison. Il ne s'agit pas d'être qui va faire plier le régime. Nous sommes en train d'être... D'abord, il ne s'agit pas d'un régime. Il s'agit des clans. Il s'agit des cercles. Nérolie. S'il s'agissait... Parce que personne ne peut s'attaquer à un monstre. Le monstre a un État. L'État est un monstre froid. Quand Aïdjo a commencé à s'attaquer à Mia, on salue l'ami Olicie Kashi Kamiburu, Claude Aristide Bilet et Languet, au plus fort de la rivalité à Aïdjo-Bia avant que Bia n'est qu'à de Cameroun. Christian Tomicou, qui a été son premier secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet et en même temps directeur du cabinet civil, a dit à Aïdjo, il a rencontré à Dora, il lui a dit « Monsieur le Président, vous avez pris une décision. mais vous ne pouvez pas vous attaquer à l'État que vous avez créé. L'État est un monstre froid pour rejoindre ce que dit Neroi Florizia. Le problème, c'est que Samuel Eto'o ne s'attaque pas à l'État. Il s'attaque à un clan parce que lui aussi appartient à un autre clan. C'est ce que je cherche à vous faire dire. Mais s'il s'est élevé en tant que Samuel Eto'o pour s'attaquer à l'État d'une façon globale, on comprendrait. Le problème, c'est que le régime est moncelé en parcelle. Vous avez le clan d'Ongongo, le clan d'Ongongo, est-ce qu'il représente à lui tout seul le régime ? Non. Vous avez le clan de Laurent Hissot, c'est lui qui s'occupe de la magistratie suprême. Vous avez le clan de Chantal Biya qui s'entend en merveille avec Samuel Eto'o. Mais Chantal Biya, elle a les pieds partout parce qu'elle est le pilier sur lequel compte N'Ongongo. Mais en même temps, elle s'entend avec Franck parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé au Gabon. Parce que s'il n'y a pas de solidarité, le régime va tomber et c'est tout le monde qui va payer. Parce que si nous, on est arrivé aux affaires, nous, on ne sait pas qui est quel clan, on a un frère des malfrats, ils vont répondre. Mais Samuel Eto'o ne s'attaque pas au régime. Il appartient à un clan ou alors il est encouragé par un clan qui croit, lequel clan croit que Samuel Eto'o va les servir pour s'attaquer à un autre clan. Voilà. Donc, c'est ça. Mais s'il n'y avait pas de clan qui n'avait que le président, Samuel Eto'o ne va pas faire ça à moins d'être suicidaire. Mais là, il a bien perçu les choses la première dame l'est bien parce qu'il lui a rendu des services, elle lui est redémable, elle en est presque obligée. Et là, ce monsieur-là, Babotène, je ne connais pas son nom, vous qui vivez au Cameroun, dites-moi, c'est lui-ci, le directeur de cabinet civil adjoint qui aime bien Samuel Eto', c'est celui qui avait plaidé auprès du président pour qu'il admette la candidature de Samuel Eto'. Parce qu'au début, je vous avais dit pendant la campagne, le président avait dit non, c'est un bon cédou, c'est le fils de son ami. Et lorsque le sultan, quelque temps avant qu'il meure, il a dit à Billa, Paul, occupe-toi de cet enfant. Il ne sait rien faire de lui-même. Il a besoin qu'on le pousse un peu. Billa avait dit non, c'est cédou. Mais c'est Babouke, on se remercie, Oswald Babouke, qui a dit au président, monsieur le président, Samuel Eto'o est très populaire, laissez faire. Et puis, ce qui est bon pour Samuel Eto'o est bon pour nous, en termes d'image, traduction, on peut récupérer sa popularité. Mais il avait rencontré alors le directeur du cabinet civil, son nomonyme, un autre Samuel, un vando aïolo. Et il lui a dit « Oui, mais pourquoi est-ce que tu veux prendre la place de ton père ? » C'est ce que lui avait dit Eto'o lui avait dit « Mais non, je te rends la main sur le cœur. Mais non, je me suis broyé avec des gens parce que j'ai demandé à voter pour le papa. Pourquoi tu veux que je me broye avec lui ? » Moi, je suis footballeur et je ne connais que le football. Voilà. Donc, il a donné des gages. Mais Samuel Aïolo, Aïolo, lui, il est dans tous les camps. Il est dans tous les camps parce qu'il a le pied dans tous les camps parce qu'il ne veut pas insulter l'avenir. Il ne sait pas de quoi sera demain sera fait. Il s'entend avec Francia, il s'entend avec Chantal Bia, il s'entend avec, comment on appelle le ministre des Finances, lui, Paul Moutazé. Il s'entend avec Laurent Isso, avec Gongo. Il s'entend avec tout le monde parce qu'il ne veut pas insulter l'avenir. Il s'entend même avec Lamine. Auxemar Lamine, c'est lui qu'on soupçonne ou sur lequel Paul Bia penserait à porter son dévolu. Donc, c'est une affaire de clan. Donc, Samuel Aïolo est renseigné de l'intérieur. Il ne pourrait pas se permettre un tel truc. Vous avez vu pendant la Cannes au Cameroun. La Cannes a été organisée par la FECA-FAUTE. Donc, le président de la FIFA arrive au Cameroun. Le président de la CAF arrive au Cameroun. Leur interlocuteur naturel, c'est qui ? C'est Samuel Aïolo. Mais, le nom de Samuel Aïolo ne figura pas sur le protocole. Les gens de la présidence ont appelé Jean Belotagne qui, à l'époque, travaillait avec Samuel Aïolo pour lui dire « Dis à ton type de se calmer. » C'est la canne du président. On a vu le musicien congolais, le chanteur congolais a voulu faire la talacro à Samuel Aïolo. Samuel Aïolo a dit « Non, je ne trouve pas des problèmes. Il faut parler du chef. Fadi. » Fadi, pour ne pas voulu, on a vu les images, il lui a dit « Non, 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 non. » Mais les données ont changé. À l'époque, N'Gongo ne s'entendait pas avec son propre ministre des sports. Le ministre était blacklisté, blackboulé, quelque part. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le ministre des sports, c'est Rabobiché avec le secrétaire général de la présidence contre Samuel Aïolo. Parce qu'ils ont bien perçu qu'au-delà du football, ils visent autre chose. Ils ne se comportent pas comme un président de l'intégration. Allez en Côte d'Ivoire vous demander qui est N'Gongo, on ne le connaît pas. Même chose au Sénégal. Mais posez la question inverse qui est Samuel Aïolo. Je ne dis pas qu'on va l'aimer, mais on sait qui c'est. Donc, ça vous donne toutes les idées. Le pouvoir, c'est Abraham Lincoln contre le président américain qui disait que tout homme peut se battre contre l'adversité. Mais si vous voulez connaître quelqu'un, donnez-lui une portion de pouvoir. Vous allez voir son vrai visage. Donc, quand Eto passe, les gens crient Eto président. Lui, il n'entend pas Eto président de l'Africa Foot. Il voit autre chose. Il marche au-dessus. Il y a ce qui s'est passé au Sénégal. Vous pensez bien que même si il est le dernier de qu'on est sur l'actualité. Il suit l'actualité internationale. Et il fait des rapprochements comme tout le monde. Il s'est dit mais ce qui s'est passé au Sénégal. Mais ça peut s'est passé au Cameroun. Ce qui s'est passé au Liberia où un autre footer a été élu. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Vous pensez que quand il dort la nuit ou bien quand il se rase, il ne pense pas à ça ? Il pense à ça. Paul Biya est vu qu'il va remplacer Paul Biya. Le gars s'est dit qu'il ne faut pas aller à Sciences Po pour faire de la politique. Même si les gars au Sénégal sont des inspecteurs d'impôts. Ils ont fait l'équivalent des grandes écoles là-bas. Mais Samuel Eto'o ne voit pas la chose comme ça parce qu'il a goûté un peu au pouvoir à l'Afrique à foot ou même si c'est l'instance fêtière qui ne s'occupe certainement pas de politique mais c'est un soft power dont on peut user et de ce point de vue l'Afrique à foot est un tremplin. C'est un marche-pied vers d'autres ambitions, des ambitions plus importantes. Il entend les choses et il observe ce qu'on appelle le totémisme et il se dit mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Les autres me dépassent en quoi ? Jimmy Solon dit que d'autant plus qu'il est fauché. Oui. L'argent il peut même le faire autrement parce que quand tu as atteint ce niveau ce n'est plus seulement l'argent. Tu peux avoir les deux à la fois parce qu'abondance des biens ne nuit pas. Juger joint de l'utile à l'agréable parce que si c'est pour faire de l'argent si je suis Samuel et tout si je veux faire de l'argent je dis à Fran Bia écoute si je suis candidat je peux te mettre en difficulté. Tu me donnes un peu d'argent ou alors tu me mets quelque part j'ai des garanties et j'ai la tranquillité financière je ne suis pas machin mais non il veut le pouvoir parce que le pouvoir est une drogue. J'ai commencé par vous parler de ce président américain qui disait que non c'est John Perth Saint John Perth un écrivain qui disait le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le pouvoir c'est le sang. Vous avez les yens un animal lorsqu'il a goûté au sang il en veut davantage. À l'Afrique à foutre il a goûté au pouvoir. Quand il va quelque part on lui dit monsieur le président on dit président est haut c'est le président qui n'a fait qu'à foutre. Mais quand on lui dit président est haut il pense à autre chose. Il pense à autre chose. C'est comme ça que la mémoire humaine fonctionne. Donc si vous aimez la politique si vous aimez les intrigues politiques nous allons vivre des très très bons moments. Il va se passer des choses. Parce que ça c'est le début. Le pauvre ministre il ne sait pas où mettre la tête parce qu'il agit sous dictée. Alors est-ce que c'est le président qui lui a demandé de faire ça ? Est-ce que ce sont les gens qui parlent au nom du président parce qu'on nous a habitués à des hautes instructions avec des imitations des signatures dont on s'est aperçu que même si le président a donné une délégation de pouvoir mais il y a des choses qu'on fait en son nom. Et ça pose la question la problématique de l'état de droit. Nous ne sommes pas un monarchie. si Paul Billard ne peut plus gouverner qu'on fasse le constat un constat de vacances du pouvoir. Il y a quelqu'un dont je vous ai préparé d'image je trouve ça très rapidement qui parlait de savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Un grand écrivain je crois que j'avais son cliché ici et je vais trouver le test qui va avec. Un grand écrivain je vous ai souvent parlé de lui sans vous montrer son cliché je l'ai trouvé aujourd'hui où ce qu'il disait peut s'appliquer à Paul Billard parce que Paul Billard peut partir en beauté mais il tient jusqu'au bout cette histoire parce que vous pensez bien que ceux qui guignent ce fauteuil depuis des années ne vont pas faire des cadeaux à Samuel Eto'o ils vont chercher à se bagarre parce qu'eux ils préparent cette histoire longtemps avant que Samuel Eto'o ne surgisse sur la scène ils ne vont pas ils ne vont pas ils ne vont pas partir sans livre bagarre absolument pas alors je vous trouve le test pour accompagner cette image alors c'est le même personnage qui est là Morgan Sonacet grand écrivain assez lucide qui disait des choses intéressantes on va trouver ça très très rapidement pour vous les amis donc Paul Billard pourrait s'inspirer il est mort relativement je pense qu'il est même moins âgé que Paul Billard il était lucide il disait voilà on a on a les combats de notre époque il y a des choses qui ne relèvent plus de nous et qu'il faut laisser à la prospérité il faut laisser aux générations futures il ne faut pas s'acharner outre mesure et s'emmêler des choses dans le bouquin je crois le bouquin s'appelait et mon fantôme en rit encore c'est un journal qu'il a écrit entre 1892 et 1944 enfin lui il a vécu de cette période il est né en 1892 il est nommé des mois en 1944 donc le titre du livre c'est mon fantôme Henri et mon fantôme Henri encore page 431 433 alors je vous fais l'étude très très rapidement il disait quand arrive l'âge je vais vous montrer votre ami ici pour faire le parallèle quand arrive l'âge où on a le pas lent on a pu le désir de faire tout ce qui avait rendu la vie agréable durant les verres années la vie est à ses compensations une des compensations se trouve dans l'absence de toute envie de toute haine et de toute méchanceté j'ai tiré le meilleur parti possible des quelques talents dont m'a doté la nature je ne suis pas jaloux du talent supérieur d'autres auteurs j'ai eu beaucoup de succès je n'en vis pas celui des autres je suis tout à fait prêt à libérer la petite niche que j'ai occupée si longtemps afin de laisser les autres y entrer je ne me quête plus de ce qu'on pense de moi je suis à plante ou à laisser je suis modérament satisfait quand les gens semblent m'aimer et serein lorsque je sais qu'ils ne m'aiment pas dans l'ensemble j'ai fait ce que je m'étais fixé le reste ne me concerne pas et si je ne m'abuse et que l'homme oublie un mois après ma mort je n'en saurais rien de toute façon en 70 ans et plus je doute d'être en mesure d'écrire quoi que ce soit de très valable il me manque l'énergie l'invention et la motivation j'ai vu non sans tristesse la lamentable déchéance d'écrivain talentueux qui s'acharnait à écrire quand leur faculté n'était plus que l'ombre d'elle-même l'essentiel de ce qu'un auteur a dit s'intéresse à sa génération et il fera preuve de sagesse en laissant la suivante se choisir ses propres interprètes elle le fera qu'il le veuille ou non pour elle il peut aussi bien parler grec je ne crois pas qu'aucun nouvel écrit est ajouté à ce que je cherchais à faire de ma vie et de mes activités j'ai accompli ma tâche et c'est bien volontiers que je m'en tiendrai là j'ai eu tous les plaisirs qu'un homme peut désirer et deux pièces réservées à mon seul usage trois repas par jour et l'accès à une bonne bibliothèque suffiront amplement à mon bonheur de Soma 7 alors Paul Biya peut se l'appliquer et il partirait en beauté mais que de s'acharner comme il est en train de le faire et quitter la scène de façon triste et malheureuse et c'est ça qu'il donne ça parce que s'il avait été honnête avec ses compatriotes il dirait voilà j'ai fait ce que je peux faire vous m'avez élu plusieurs fois vous m'avez renouvelé votre confiance il est temps que je jouisse d'une d'une retraite méritée Serge Bakhiti dit pourquoi tout le monde dit que Eto pense à la présidente d'Athlène dans sa tête écoutez mes chers amis vous n'êtes pas obligés de penser comme nous on vous a donné les faits on ne va pas vous obliger parce que moi je suis un démocrate je n'aime pas obliger les gens à penser ça en quoi ils ne croient pas si vous pensez Serge Bakhiti que ce n'est pas le cas libre à vous prenons date parlons-nous en 2025 c'est dans un peu moins de 12 mois et vous nous direz mais quand on se lit entre les lignes quand on s'intéresse aux questions de la science politique on sait interpréter les choses maintenant si ce n'est pas votre avis libre à vous on ne va pas vous faire le crâne pour vous faire accepter de force donc voilà nous sommes au niveau nous ne sommes plus au niveau de football parce que Samuel il sait très bien qu'il ne peut pas nommer une équipe qui bénéficiera des subsides de la République sauf si quelqu'un lui a dit non c'est du bluff ce qu'on te dit là ce n'est pas le chef de l'État mais on verra s'il nommait une équipe sur quoi ça allait déboucher il n'est pas bête il connaît le mécanisme ça va faire bientôt qu'en tant qu'il est président dans la fond de l'Afrique à foot donc il sait très bien qu'il peut nommer Dieu en personne mais ce dernier devra être payé par l'État du Cameroun donc s'il s'engage dans cette voie mes chers amis il compte sur quelque chose forcément pardon et à mon sens la chose sur laquelle il compte ne peut qu'être son soutien son soutien en haut lieu Chantal Bia comment on appelle Oswad Babouke secrétaire général adjoint Ayolo c'est un peu c'est mitigé voilà donc il a des soutiens aussi et consueux qui va prendre le dessus le ministre n'est qu'un exécutant alors question est-il exécutant des hautes instructions réelles cette fois-ci du président de la République ou alors il est le porte-parole il est l'instrument du bluff du secrétaire général de la présidence de la République à savoir Ngongo qui lui depuis longtemps dans sa tête parce que Ngongo nous a habitués à mentir d'abord c'est un menteur pendant très longtemps on l'a pris pour le cousin de la première dame mais son village ils ne sont pas parentés c'est un faux cousin son village est à 57 kilomètres de celui de la famille maternelle de Chantal Bia donc c'est un menteur et quand il s'éprevole de certains trucs le président de la République qui en raison de son âge en raison de son état de santé qui est très très fatigué qui ne peut plus paraître en public comme Naguère il dit des choses mais nous on ne peut pas les vérifier donc Samuel Eto est à minima dans cet état d'esprit et il dit il dit au ministre son ministre du tutel vous dites que c'est le président chiche administrez-moi la preuve voilà moi je vais nommer une autre équipe où est-ce que ça va aboutir Dieu se le sait alors est-ce qu'il y a des il y a des observations les amis il y a des questions quelque chose comme ça point de vue discordant non Aiden Kiki que j'accueille elle est de l'Atlanta à Georgie aux Etats-Unis comment Sanko va-t-il gouverner alors qu'il n'a pas la majorité de l'Assemblée 20 députés oui on peut procéder par ordonnance par ordonnance décret etc normalement les élections législatives sont prévues en septembre mais s'il y a un problème si le gouvernement commençait à se sentir gêné on peut procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale et faire des élections législatives anticipées et voilà mais si les députés qui sont là-bas qui ne sont pas de son bon veulent se montrer raisonnables et des bonnes volontés voilà on va les laisser tranquilles jusqu'en septembre mais s'ils veulent entamer un bras de fer l'initiative de la dissolution de l'Assemblée nationale revient au président de la République et à lui tout seul son co c'est une sorte de président à la Poutine c'est-à-dire que rappelez-vous lorsqu'on a tué Kadhafi Poutine n'était pas le président il n'était plus le président de la Russie c'est son ami Medvedev qui en était le président et lui il était deuxième il était premier ministre mais tout le monde savait que le véritable président sans le titre était Poutine dont son co est dans le même cas de figure son ami la remplace c'est lui qui manipule les choses alors si les députés à l'Assemblée nationale qui ne sont pas de leur bord ne veulent pas se montrer raisonnable on va dissous l'Assemblée nationale et il n'est pas sûr qu'il revienne parce que dans la dynamique dans la foulée de la dynamique de l'élection présidentielle ils vont faire la majorité absolue à l'Assemblée et le savent donc s'ils sont raisonnables ils peuvent faire ce que je suggère pour répondre à mon ami Aiden Kiki Olivier Singh dit il n'y a que 3 ans de lucidité qu'il dégage à peine 3 ans de lucidité par jour le problème c'est que c'est un otage il n'est plus maître de ses décisions on le prend là-bas comme une espèce d'épouvantail et on le bloque et on fait des choses en son nom voilà mais qui dégage je suis de la vie d'Olivier Singh qui dégage vraiment et que les gens parce que tout est bloqué tout se passe autour de lui tout se passe autour de lui et c'est pour ça que je dis que si Samuel Eto'o son intention était celle dont je viens de faire lecture dont je viens de faire décryptage mais ce serait tout béneuf parce que le changement d'où qu'il vient nous nous sommes preneurs ça ne veut pas dire qu'il sera président mais ça veut dire qu'on va secouer le cocoutier et on va ramasser les fruits tout le monde on va repartir sur les nouvelles bases à minima donc mes chers amis voyons les développements qui viennent dans les jours des semaines qui viennent on verra on verra on avisera mais s'il y a des développements je ferai la même chose je viendrai vers vous à nouveau et on en discutera je vois qu'il n'y a pas de questions je vous remercie tous autant que vous êtes pour votre attention je vous remercie